Hey, salut à tous ! Dans cette toute nouvelle vidéo sur First Descendant, on se retrouve pour une méthode d'XP ultra rapide, ça va te permettre d'augmenter ton niveau de maîtrise et ton légataire ultra facilement, et sans prise de tête, et ça c'est pas mal. Si ce genre de vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner, ça soutient énormément la chaîne, et du coup, on est parti pour le farm d'XP ! Pour commencer, il va y avoir un petit prérequis, c'est de déverrouiller Kingston à 100%. Quand vous aurez déverrouillé cette zone, vous allez obtenir cette mission, défendre les ressources d'Albion, et c'est celle-là qu'il va falloir farmer en boucle jusqu'à que vous ayez votre niveau max. Je vais vous la montrer juste après, mais cette mission va avoir, pendant la vague en cours, des mobs qui vont spawner à l'infini, et il va falloir en profiter pour les tuer au maximum, parce que c'est au nombre de kills que vous allez gagner beaucoup d'XP. Vous allez avoir deux méthodes pour faire cette mission, soit vous y allez directement avec votre arme et votre légataire un peu monté à l'arrache, ça passera quand même, vu le nombre de joueurs qui lancent cette mission, donc vous allez XP très très vite, ou alors vous pouvez optimiser encore plus la mission, il faudra par contre progresser un peu au niveau des cartes, et dévouiller potentiellement terre-déserte, parce que l'optimisation de votre légataire est assez primordiale pour optimiser justement la vitesse de kill des ennemis. Parce que automatiquement, si vous avez des compétences de légataire sur des dégâts de zone, des dégâts qui sont très larges, là, ça c'est très intéressant. Dans le cas de Ajax, nous avons impulsion ou le choc, dans le cas de Bunny, ça va être son espèce d'onde de choc, enfin son onde électrique tout autour d'elle. Vous avez aussi Freyna, donc tous ces légataires qui ont des dégâts de zone sont extrêmement intéressants pour farmer là-dedans. Ce que je vous conseille par contre, et c'est très important, c'est de débloquer certains modules pour encore plus optimiser ses dégâts de zone. Donc vous avez juste à aller dans voir les infos, voir info pardon, modules, vous allez mettre palier bleu, vous allez sélectionner légataires, et si vous ne les avez pas, vous allez mettre non possédés. Dans mon cas, je les ai, donc je vais faire posséder, et ça va être ces modules-là. Donc vous avez en premier prolongement de compétences, ça augmente la durée, extrêmement utile pour Bunny, Bunny étant la meilleure pour ce genre de farm. Donc si vous l'avez à la fin et que vous voulez juste monter par exemple le niveau de maîtrise, c'est parfait, prenez-la, ça sera beaucoup plus efficace. Donc ça, ça augmente la durée de vos compétences, extrêmement puissant. Vous allez avoir extension de compétences, il est hyper important celui-là, parce que c'est tout simplement la portée de vos compétences. Donc pour tout ce qui est dégâts de zone, c'est le plus important. Vous allez avoir aussi technicien, ça permet d'augmenter la puissance des compétences, c'est pas le meilleur module pour ça, mais on va faire avec, il est simple à obtenir, en tout cas pour un début de jeu, donc ça c'est plutôt cool. Et vous allez avoir aussi le doigt lest, ça réduit le rechargement. Donc dans certains cas, par exemple Bunny, je reprends cet exemple, vous allez avoir une compétence qui est tout simplement infinie. Dès qu'elle se termine, pouf, vous pourrez la relancer instant. Donc dans le cas du farm des ennemis, ça sera extrêmement efficace. Si vous voulez savoir où est-ce qu'on peut les obtenir, vous aurez juste à faire info d'acquisition, vous cliquez dessus, et ça vous donnera la position de l'endroit en question où ça va pouvoir drop. Donc dans certains cas, ça sera juste en faisant une mission, ou d'autres en faisant des kills dans la mission que vous avez sélectionnée. Comme vous pouvez le voir, monstre de la mission, c'est lui qui va lâcher ça. Allez, je vous laisse farmer ça, et on se retrouve du coup pour la mission. Une fois que vous êtes arrivé dans la mission, vous allez avoir 3 spawns à gérer, enfin 4 pour être plus précis, celui qui est juste devant celui-là, en fait, il n'est pas du tout important. Le premier spawn, celui que je préfère, mais il est déjà pris, c'est celui qui est à gauche. Vous allez avoir ce vaisseau qui va faire apparaître des ennemis assez proches les uns des autres, juste en dessous. Donc c'est clairement le meilleur, et comme vous pouvez le voir, la Buny a juste à foncer dedans avec sa compétence pour les tuer. Extrêmement efficace. Pour les deux autres, ils vont être à droite, vous avez un vaisseau juste ici et un autre de l'autre côté du bâtiment, et ça va spawner un peu plus éparpillé, un peu plus éparsé, donc c'est pas le meilleur, mais s'il faut le prendre, bon bah, il n'y a pas le choix. Alors, on va juste éliminer cet ennemi, on va aller de ce côté pour voir à quoi ça ressemble, et vous allez juste, dans le cas de Buny, à utiliser sa compétence, à marcher vers les ennemis, on va attendre que ça spawn, et ça va les tuer directement, sans prise de tête, donc ça, vraiment, c'est la meilleure méthode, vous n'aurez pas mieux. Si vous avez des compétences que vous pouvez poser au sol et qui sont assez larges, c'est pareil, c'est les meilleures. Vous avez par exemple Freyna. Freyna, ici, de ce côté, elle est vraiment intéressante, parce qu'elle a juste à poser son gaz juste ici, à l'entrée, les ennemis vont devoir passer devant, et même dessus, et en fait, ça va les tuer au fur et à mesure. Et après, vous allez juste avoir un autre allié, un autre légataire qui peut gérer ce spawn, et ça, ça fera tout seul. Et comme vous pouvez le voir, ça les tue vraiment très très vite. Allez, pour l'heure, on va s'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec joie, il n'y a aucun problème. Et pour l'heure, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501